L'épaisseur de la coquille d'un œuf de poule En fait, le premier chiffre ici, il occupe la position des unités, donc il indique combien il y a d'unités dans notre nombre. Donc dans notre nombre, il y a zéro unité. Immédiatement à droite, on a la position des dixièmes, je peux l'écrire ici. Et donc dans notre nombre, on a trois dixièmes. Et puis ici, c'est la position des centièmes, je vais l'écrire comme ça. Et immédiatement à droite, on a la position des millièmes. Voilà. Alors nous, on nous demande d'arrondir cette mesure-là au dixième. Donc la position des dixièmes, c'est celle-ci. Donc on a trois dixièmes. Et puisqu'on doit arrondir au dixième, on va regarder la position qui est immédiatement à droite, qui est celle des centièmes. Si le chiffre des centièmes est supérieur ou égal à 5, eh bien on va arrondir par excès. On va augmenter le chiffre des dixièmes de une unité. Et si par contre le chiffre des centièmes est plus petit que 5, eh bien au contraire, on va arrondir par défaut. C'est ce qu'on va faire ici, puisque 1 est plus petit que 5. On va arrondir par défaut. En fait, ça consiste à trouver le plus grand nombre qui est plus petit que 0,311, mais qui n'a ni centièmes ni millièmes. Donc tu vois qu'ici on a trois dixièmes et puis on a un centième et un millième. Donc en fait, le plus grand nombre qui est plus petit que ce nombre-là et qui n'a que des dixièmes, eh bien c'est le nombre qui a trois dixièmes, 0 centième et 0 millième. Donc c'est 0,3. Donc l'arrondi au dixième de 0,311, c'est 0,3. Voilà, on en fait encore un. Voilà, l'escargot d'Elisa parcourt 2,197 mètres en une journée. Arrondir cette distance au centième. Alors, mets la vidéo sur pause, essaye de réfléchir à ça de ton côté, de le faire tout seul, et puis on se retrouve quand tu as terminé. Donc on va faire comme tout à l'heure, je vais réécrire le nombre, c'est 2,197. Ici, on a la position des unités. Ici, la position des dixièmes. Ici, la position des centièmes. Et puis ici, la position des millièmes. Alors, on nous demande d'arrondir au centième. Le chiffre des centièmes, c'est celui-ci. On a 9 centièmes. Je vais donc regarder le chiffre des millièmes, qui est immédiatement à droite. Et s'il est supérieur ou égal à 5, ce qui est le cas ici, eh bien je vais arrondir par excès. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. On a 19 centièmes. Et si je dois arrondir par excès, eh bien je vais devoir prendre 1 centième de plus. Donc je vais avoir 20 centièmes. En fait, c'est le nombre de centièmes qui est immédiatement supérieur à 197 millièmes. Alors ici, c'est peut-être un peu perturbant. Alors, ce qu'on peut faire, c'est écrire le nombre. Je vais écrire directement l'arrondi de ce nombre. Donc j'ai toujours mes deux unités. Et puis ici, au lieu d'avoir 19 centièmes, je vais en avoir 20. Donc je vais me débrouiller comme ça. Je vais écrire 20 centièmes. Et puis je m'arrête là, puisque ça, c'est la position des centièmes, et c'est celle à laquelle on doit s'arrêter. Donc tu vois que là, j'ai obtenu l'arrondi au centième de 2,197. C'est 2,20. Alors, 2,20, on a l'habitude de l'écrire plutôt comme ça, 2,2. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant de garder quand même un zéro ici. Dans certains cas, ça peut être intéressant, parce que ça te fait penser au fait que là, tu as un arrondi au centième. Voilà, donc si tu vois écrit 2,20 au lieu de 2,2, et bien c'est parce que c'est utile d'avoir gardé trace du fait que tu as arrondi. Allez, on en fait encore un. Cassandre passe en moyenne 6,75 heures par jour au collège. Arrondir cette durée à l'heure. Donc tu mettras ta réponse ici, mets la vidéo sur pause, et puis essayes de le faire de ton côté avant de le faire avec moi. Donc, ici, ce qui était un peu différent et qui t'a peut-être gêné, c'est qu'on ne nous demande pas d'arrondir au dixième ou bien au centième, on nous demande d'arrondir cette durée à l'heure. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qu'indiquent le chiffre des unités ici. Quand je dis que j'ai 6 unités, dans ce contexte-là, ça veut dire que j'ai 6 heures, puisque ici, les unités indiquent des heures. Donc, si le chiffre des heures est ici, ici, j'ai des dixièmes d'heures, et puis là, des centièmes d'heures. Donc, là, quand on voit ça comme ça, la question qu'on nous pose, on comprend bien que ça veut dire qu'il faut arrondir cette durée à l'unité. Et donc, dans ce cas-là, on sait comment faire. Je vais écrire ici le nombre, 6,75, c'est 6 heures et 75 centièmes d'heures, si tu préfères. Et on nous demande d'arrondir à l'unité, ici. Je vais regarder le chiffre des dixièmes, qui est immédiatement à droite. C'est plus grand que 5, donc je vais arrondir par excès, cette fois-ci, aussi. Donc, je vais augmenter le chiffre des unités de 1. Et j'aurai donc 7 unités. L'arrondi à l'heure de 6,75, c'est 7. L'arrondi à l'heure de 6,75, c'est 7,75, c'est 8,75, c'est 8,75.